Coucou les petits choux j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite recette cuisson classique mode d'orage avec une petite recette de rognons au vin blanc on m'a demandé vous avez vu sur mon retour de course j'ai acheté des rognons à intermarché et un petit bout de beurre pour faire revenir donc j'ai acheté des oignons à intermarché je suis intermarché et on va faire la petite recette aujourd'hui donc là j'ai mis le cook et eau après chauffer alors là je fais cook et eau parce que j'avais envie mais on peut très bien faire dans une cocotte normale c'est juste le temps de cuisson qui change mais pour le reste c'est tout pareil allez je reprends dès que chaud alors je vous ai épargné le nettoyage des rognons parce que bon il y en a qui n'aiment pas donc ça je ne l'ai pas fait en vidéo puis beaucoup le font faire par leur bouchée quand on a nettoyé les rognons donc nettoyer c'est enlever tout ce qui est à l'intérieur moi je les fais tremper une demi heure dans de l'eau vinaigrée et après voyez on les a comme ça ils blanchissent c'est normal voilà mais au moins c'est pour enlever le goût le mauvais goût et l'odeur qu'ils ont avant qu'on les nettoie quoi donc là ça va commencer à chauffer alors je vais commencer par faire revenir les oignons dans pas longtemps le cook et eau va sonner alors j'ai mis un oignon un gros il était quand même pas mal gros et une échalote quand ça va sonner que les oignons auront pris un peu de couleur je vais mettre les rognons dans le cook et eau je vais me préparer du poivre un peu un peu les oignons qui frémissent dans le beurre ça sent trop bon. Donc là j'ai préparé du poivre cinq becs, un mélange cinq becs. Je préparais du sel, j'ai préparé un verre de vin blanc, voyez c'est un verre coca-cola, un grand verre. J'ai préparé une boîte de champignons que j'ai rincé et égoutté et quand ce sera cuit il nous faudra de la crème fraîche mais pour l'instant il n'y a pas besoin. Par contre je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Je vais mettre un peu de lumière parce que je ne vois pas grand chose. C'est parti. C'est parti. voilà, là ça sonne, j'ajoute ma viande, alors là c'est pour faire deux repas pour mon mari, un repas maison, un repas usine, donc sur les huit rognons que j'avais, j'ai pu faire trois sachets, enfin trois sachets, deux sachets plus ce qu'il y a là, donc ça va lui faire six repas en tout, donc c'est plutôt pas mal, allez là on fait dorer, et je vais lui faire ça avec du riz, des fois je lui fais avec de la purée, ou des pommes de terre à l'eau, ou des pâtes, c'est déjà arrivé aussi, mais là il va avec du riz, donc je vais lui faire avec du riz, comme ça commence à dorer, je retourne les morceaux de viande, voilà, un peu, voilà, voilà, et on attend, j'ai oublié d'en retourner un, voilà, ensuite je viens de mettre les champignons, le sel, le poivre, les herbes, non je vous dis des bêtises, je mettrai les champignons, mais avant de mettre le sel et le poivre, je mettrai le vin blanc, alors par contre je n'ajouterai certainement pas d'eau, parce que je pense qu'il y aura assez de liquide entre le vin blanc et le jus qui va ressortir des champignons et de la viande, ça va le faire, je pense, on ajoute les champignons, on ajoute les champignons pour le vin blanc et le vin blanc. Donc, vous allez remettre le vin blanc du vin blanc. Alors, on remercie du vin blanc et du vin blanc. C'est parti. C'est parti. j'ai oublié de vous dire je mets un peu de curcuma aussi dedans mais vraiment pas beaucoup à l'équivalent d'une cuillère à café je vous reprends que c'est aussi doré alors maintenant que c'est bien doré j'ajoute mon verre de vin blanc j'ajoute une cuillère, ce sera plus facile vous voyez une cuillère à café de curcuma mes herbes de provence le poivre voilà le sel et je mélange tout ça et on va mettre à cuire alors c'est la première fois que je l'ai fait au cook et eau donc pour le temps de cuisson je ne sais pas du tout du tout du tout donc je vais d'abord mettre sur dix minutes parce que ça cuit quand même très vite je vais mettre d'abord sur dix minutes et puis on va voir ce que ça donne mais je préfère y aller petit à petit puis on verra après alors j'ai mis le sel, le curcuma, le poivre, les herbes de provence j'ai tout mis donc c'est bon on peut y aller cuisson sous pression et ben tiens 10 minutes départ immédiat c'est bon c'est parti donc je reprends dès que c'est cuit alors on va voir ce que ça donne après dix minutes de cuisson c'est chaud je vais piquer la viande pour voir non c'est encore trop juste c'est encore trop juste ouais on a notre morceau pour voir ouais c'est encore un peu juste je vais rajouter cinq minutes en tout cas ça sent bon allez on y retourne il se passe quoi là hop on y retourne pour cinq minutes voilà je reprends dans cinq minutes allez je vous reprends j'ai prolongé de cinq minutes la cuisson je vais mettre un peu de lumière et on va voir ce que ça donne moi déjà comme ça à vue d'oeil ça m'a l'air mieux ah ouais là c'est nickel j'ai pris un gros morceau en plus est-ce qu'il y en a un plus gros ouais j'ai essayé de voir avec un plus gros ah ouais nickel le couteau rentre dedans comme du beurre donc maintenant alors je vous montre quand même ce que ça donne voilà maintenant je vais mettre la crème fraîche voilà je n'ai pas assez faut que je prenne mon autre pot je prends une brique ça viendra d'ouvrir un pot juste une cuillère alors je vais déjà mettre ce que j'ai dans le pot il me reste à peu près une cuillère à soupe mais il n'y a pas assez parce que j'ai fait du riz avec ça mon mari voulait du riz donc quand il y a du riz en général je lui fais plein de sauce voilà donc je vais prendre une petite brique alors ça c'est nickel les petites briques j'en ai toujours au frigo ça dépanne bien hop et du coup je vais mettre une petite brique entière voilà donc une brique alors là il y a l'équivalent de deux rognons à peu près donc vous voyez j'ai mis une cuillère de crème fraîche là je mets une petite brique de crème fraîche ça va être pour deux repas un repas maison un repas usine le vin blanc j'ai mis vous avez vu un verre un verre les grands verres mcdo là que ma fille nous a donné parce que bon eux ils mangent souvent mcdo nous n'ont jamais perso j'aime pas hop donc je vide ma petite brique de crème fraîche je la mets entière voilà je vais bien mélanger tout ça et je vais faire une assiette et la gamelle de mon mari et le tour est joué hop je jette ça je reviens voilà je mélange ça sent super bon hop allez je vous montre voilà donc je prépare une assiette et je vous reprends tout de suite voilà je vous reprends dans ce sens là alors ici son assiette voilà la sauce voyez elle passe par dessous le riz là mais franchement c'est super bien cuit voilà et ici sa gamelle pour demain donc j'ai réussi à faire ben deux repas avec l'équivalent de deux rognons parce que j'en avais huit et bon ben une fois nettoyé il m'a resté l'équivalent de six rognons donc avec deux rognons voyez et ben ça lui fait deux plats donc c'est plutôt cool le reste ça a été mis au congèle avant cuisson bien sûr et voilà donc ben voyez c'est des petits repas qui reviennent pas cher du tout les abats franchement ça coûte pas cher et et puis c'est cool on peut les faire de plusieurs façons donc moi là ici j'ai fait avec du vin blanc du curcuma vous avez vu j'ai même pas mis d'eau juste un verre de vin blanc et du beurre pour faire revenir les oignons et la viande une boîte de champignons ça a fait les deux les deux assiettes enfin les deux repas quoi et puis voilà allez ben écoutez moi je vous laisse sur cette petite vidéo j'espère que ben ça vous aura plu que ça vous donne des idées et je vous dis à bientôt bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501